Le conseil du ministre de ce jour a adopté trois décrets dont la synthèse est la gestion des ressources humaines au niveau de l'État en termes de recrutement et en termes de création également d'emplois. Il faut retenir que les concours professionnels ont été lancés depuis le 24 janvier 2024 au niveau desquels on a procédé au lancement de 4534 postes à recruter. Il restait la phase des concours directs. Au niveau de ces concours directs cette année, à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures, parmi lesquelles il y a le fonctionnement efficient du CIGAS PE, à savoir la mise en œuvre de façon efficace de l'ensemble des agents qui se retrouvent sur le CIGAS PE pour pouvoir déterminer avec exactitude le nombre des agents de la fonction publique. Il y a également la mise en œuvre des fiches de tâches. Il y a aussi d'autres paramètres de recensement que nous avons mis en œuvre pour pouvoir maîtriser de façon véritable l'ensemble des agents de la fonction publique. C'est à partir de ces mesures qu'on arrive à savoir ceux qui sont à la retraite, ceux qui ont pris des disponibilités, etc. Mais nous ne pouvons pas attendre et finaliser toute la mise en œuvre de ces mesures, dans la mesure où ça peut prendre un peu de temps, avec les délais cartographiés de l'application de recrutement à travers les concours directs. Le Conseil des ministres a autorisé un départ pour ce qui est déjà prêt et nous allons procéder à ce recrutement. Concernant cette année, il faut d'abord dire que le Conseil des ministres vient d'autoriser l'ouverture de postes de recrutement pour commencer à partir de 5 364. Donc cette année, on va démarrer avec 5 364 postes à pourvoir. Je dis que nous allons démarrer parce que toutes les études n'étant pas finalisées, au fur et à mesure que nous avançons, en fonction des priorités dégagées par le gouvernement, on peut décider d'un recrutement spécifique dans tel et tel secteur pour compléter. Il y a aussi à préciser qu'en dehors des concours directs, nous avons réarticulé un certain nombre d'éléments au niveau du gouvernement par rapport au corps social et la question de la main d'œuvre, de l'emploi pour la jeunesse. En plus des concours, nous voulons compléter cela par le fait que l'État est disposé à recenser l'ensemble des étudiants qui sont sur les sites de production agricole pour leur permettre de s'installer d'eux-mêmes. L'État également va envisager le recrutement d'un certain nombre de milliers de jeunes pour les former en entrepreneuriat dans des domaines très bien précis et les accompagner pour leur installation. Donc nous n'avons pas l'œil ouvert uniquement sur les concours de recrutement direct au niveau de la fonction publique. Donc on pourrait estimer au fur et à mesure, à partir d'aujourd'hui, que le nombre pourrait aller en s'augmentant au fur et à mesure que nous allons finir certaines études concernant un certain nombre de paramètres. Je dis bien que c'est pour un début, dans la mesure où la deuxième séquence concerne le ministère de la Santé, où après analyse, nous avons constaté qu'il y a des domaines qui sont totalement dépourvus de ressources humaines. Quand nous prenons les médecins chirurgiens généralistes ou chirurgiens pédiatriques, nous avons fait le constat que ce sont des domaines qui ne sont pas étoffés, qui ne sont pas fournis. Et si nous ne prenons pas des dispositions, il va arriver une année où même pour faire une simple intervention chirurgicale dans ce domaine, on va avoir des difficultés. Donc le conseil de ministre a autorisé, à partir d'aujourd'hui, le recrutement de 50 spécialistes à former par an. Donc 30 chirurgies générales et 20 chirurgies pédiatriques. Et en plus de cela, le dernier élément, c'est la création d'un emploi au niveau cadastral. Et cet emploi va permettre d'avoir trois catégories, à savoir les techniciens de cadastres, les ingénieurs de cadastres et nous allons également avoir les inspecteurs de cadastres. Donc ce sont des gens qui seront reliés en termes d'emploi au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc de façon résumée, les trois décisions qui ont été prises, c'est pour la gestion des ressources humaines au niveau de l'État, mais également procéder au fur et à mesure au recrutement en concours direct pour compléter les agents de l'État comme prévu. Probablement que dans les mois à venir, si les études arrivent à finir, il peut arriver qu'il y ait d'autres annonces en termes de recrutement pour servir l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada